Aujourd'hui, Adobe InDesign, toujours sur l'accessibilité, comment ajouter du texte alternatif, ou si je prends le terme d'Adobe InDesign, du texte de remplacement, pour qu'une fois que mon document est rendu sur la plateforme ou en document PDF, que les personnes qui vont le consulter, puissent entendre ce que l'image a à nous montrer. Pour ce faire, on va démarrer avec Adobe InDesign, pour ceux qui le connaissent. Tout le monde peut l'avoir, il est gratuit, même si on n'a pas d'abonnement à la suite Adobe, mais ce n'est pas tout le monde qui l'installe, ce n'est pas tout le monde qui s'en sert. Si vous n'avez pas Bridge, puis que vous avez quelques images, il n'y a rien qui vous empêche de passer par Photoshop, et le menu fichier et informations, et d'ajouter dans les métadonnées simples la description, les mots-clés, un copyright au besoin, etc. Et dans les IPTC, faire la même chose ici, à ce niveau-là. Maintenant, quand ça c'est fait, en fait, il faut le faire une image à la fois quand c'est Photoshop. Si on veut le faire de façon simultanée, je passe à Bridge, comme ça ici, et je peux me créer un modèle de métadonnées simplement en faisant créer un modèle de métadonnées, dans lequel je vais en fait mettre un nom de modèle, je vais mettre aussi ce que je veux cocher pour avoir certaines métadonnées, plus que d'autres, ou moins que d'autres. Et quand c'est fait, j'ai des modèles que je vais pouvoir utiliser en faisant ajouter. Pourquoi c'est gris? Parce que mes images ne sont pas sélectionnées. Donc ici, j'ai activé mes images par sélection. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer des métadonnées sur Vendia, qui est en fait les œuvres de Madame ici, qui est artiste, peintre et sculpteur. Et ça prend un certain délai. Maintenant, c'est fait. Alors, si je clique sur chacune, on voit ici d'ailleurs, pour vous montrer que j'ai JPEG, PNG, PSD, il y a certains formats d'images où c'est moins probant pour avoir des métadonnées complètes. Alors, c'est un peu le principe ici. Par contre, on voit que les principales passent par rapport à gros titres, descriptions et tout ça. C'est plus les informations de créateurs qui passent moins, mais ça peut arriver selon le type de format PNG et son époque, par rapport à si c'est un fichier récent ou un fichier plus ancien. Maintenant, ça c'est un peu long, donc je vais sélectionner tout ça, parce que dans le fond, moi je sélectionne toutes mes images pour des valeurs identiques, mais je vais remplacer ça ici par un élément plus simple. J'ai repris les deux premières lignes et adapté, et ajouter le mot titre à la fin. Par contre, le titre est unique à chacun, donc je vais aller chercher un titre spécifique pour ce tableau-là, ici comme ça, dans InDesign comme ça ici, je vais aller chercher ce titre ici comme ça, je le copie. Maintenant, je vais aller le coller dans mon bridge ici, dans mon tableau numéro 5, comme ceci, pomme V. Et fait remarquer, non, en fait, c'est pas le PNG que je vais importer, c'est le PSD, il ne faut pas que je me trompe, parce que ça se peut que ça ne s'adapte pas. Maintenant, comme ça ici, alors j'importe toujours, en fait, toujours par rapport à PNG ou PSD, je le répète, toujours importer du PSD si on veut la transparence, parce qu'on voit que ce n'est pas toutes les métadonnées qui fonctionnent. Maintenant que ça s'est fait, je vais passer à mon InDesign, et maintenant, si je regarde bien, voilà, c'est sûr que j'ai ajouté des métadonnées, des changements, et donc tous les changements apparaissent dans le panneau ici. Donc, je vais pouvoir mettre à jour simplement un à la fois en faisant mettre à jour le lien, ou simultanément, si je sélectionne en faisant un clic majuscule clic, et dire mettre à jour, ou encore cliquer le bouton de mise à jour ici. Maintenant que ça s'est fait, pour voir si, parce que j'avais tenté d'appliquer du texte de remplacement précédemment, et là, on va le voir que ça devrait être fait, parce que j'ai conservé mes options au niveau du, oui, parce que oui, on peut mettre par défaut du texte personnalisé. Si jamais je n'ai pas d'informations à mettre, puis que elle soit connectée à l'info que je mets dans Bridge, je peux y aller de façon manuelle ici. Là, par contre, il faut s'entendre que ça ne peut pas être dynamique, je ne peux pas remplacer ça de façon, ou si je change mon document, en fait, les métadonnées dans Adobe Bridge, que ça s'adapte directement aussi à mon option d'exploitation d'objets si c'est personnalisé. Par contre, si je viens voir ici, Description, je vois ici très bien la description ici, ici comme ça. Par contre, ici, je vais peut-être vérifier chacune des images ici comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il me donne par rapport à mes éléments ici? Donc, on voit ici que partout, on a l'information de nos métadonnées qui vont servir à l'exploitation d'objets et aux informations. Alors, on voit qu'on l'utilitait partout, donc ça s'est bien appliqué. Maintenant, allons voir ce qui se passe ici. On va simplement ici vérifier la métadonnée. Alors, je n'ai pas ajouté tout à bonne place, il devrait l'être ici. Je vais juste m'assurer que pourtant il est présent ici. Alors, je retourne ici, m'assurer que j'ai mon info, comme ceci. Alors, ça s'applique en fait parce que bon, il y a eu pas un certain délai. Alors, si maintenant je mets à jour mon information ici comme ça, et que je viens voir maintenant mon option d'exploitation d'objets, je vois très bien que mon titre s'est rajouté. Alors, c'est la façon de faire pour mettre du texte de remplacement ou entre parenthèses du texte alternatif, si on prend le terme web, pour que mon document, une fois converti en PDF, soit accessible et aide les personnes qui ont des handicaps visuels à mieux entendre la description de notre image ou de nos images. C'est à votre tour d'essayer.